La fête des radios protestantes, une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio. Alexandra Brouillet, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un mémoire intitulé « Les émissions religieuses radiophoniques sur le service public en France depuis les années 1920 ». À l'occasion des 100 ans de la radio, vous vous êtes intéressé au premier protestant qui a parlé sur les ondes, le pasteur Freddy Durleman. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce pasteur ? Alors oui, Freddy Durleman, c'est un pasteur qui est né en 1881 et qui est le fondateur de La Cause, qui est une fondation protestante consacrée aux œuvres sociales et à l'évangélisation, qu'il a créée en 1920 et qui continue aujourd'hui d'œuvrer. Et c'est donc la première voix protestante qui va parler à la radio. Et qu'est-ce qui motive ce pionnier à se lancer dans cette aventure radiophonique en 1928 ? Eh bien, en fait, il va très rapidement prendre conscience, d'une part, du médium formidable que représente la radio pour l'évangélisation, parce qu'à l'époque, il y a 400 000 récepteurs de radio en France qui représentent en fait 1,7 million d'auditeurs. Donc, c'est une source très importante, un public important qui peut être touché par l'évangélisation. Et par ailleurs, en fait, il y a un précédent, puisque les catholiques, depuis février 1927, ont obtenu le droit d'avoir un prêche radiophonique diffusé sur Radio Paris, qui est une station privée à l'époque et sur lequel va officier notamment le père jésuite Pierre Lande, qui était très connu à l'époque. Et ça, ça a aidé le pasteur Frédéric Durman ? Exactement. En fait, c'est sur ce président qui va s'appuyer pour demander à avoir lui aussi une émission religieuse hebdomadaire, donc le jeudi, à partir du 8 mars 1928, pour une durée de 30 minutes, sur cette même chaîne de Radio Paris. Alors, est-ce qu'on sait du coup, dans ce contexte, qui écoutait le pasteur Frédéric Durman et qui étaient ses auditeurs ? Eh bien oui, on le sait, effectivement, grâce à Frédéric Durman, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « L'évangélisation par les ondes », qu'il a donc écrit en 1938, soit 10 ans après ses premiers prêches, pour dresser justement le bilan de son activité radiophonique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir une abondante correspondance avec ses auditeurs, qui, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idées, ça représente à la cause, où tous ces courriers sont entreposés, une pièce entière. Oui, c'est énorme. Donc c'est très important. Et il va citer d'ailleurs une dizaine de ses témoignages dans « L'évangélisation par les ondes ». Et en fait, c'est très intéressant, parce qu'on se rend compte d'abord que ça touche un public très large, donc de classes professionnelles très différentes, de tous les sexes, de tous les âges, que ce public, il est un peu partout en France disséminé, mais aussi en fait dans le monde, parce que le pasteur reçoit des témoignages qui viennent de Syrie, de Suisse, d'Afrique du Nord, même de Grèce. Donc c'est un public très important pour l'époque, qui s'intéresse à la question religieuse, et en particulier à la question protestante. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait de Freddy Durleman, dont la voix a suscité tant de réactions, c'est le psaume 90. On écoute. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, « Fils de l'homme, retournez ! » « Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. » Je suis toujours en compagnie d'Alexandra Brouillet, qui nous parle du premier pasteur protestant qui a posé sa voix sur les ondes. Alexandra Brouillet, comment ces auditeurs écoutaient la radio en 1928 ? Alors c'est une question très intéressante, parce qu'effectivement à l'époque, les postes étaient très chers encore, et c'était des objets précieux en fait. Donc beaucoup d'auditeurs vont pratiquer une forme d'écoute collective. Et on a ainsi des témoignages dans cet ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, « L'évangélisation par les ondes », d'auditeurs qui racontent qu'ils écoutent le pasteur dans un grand magasin comme le Printemps, ou au restaurant, ou dans un parc comme le Bois-de-Boulogne sur des bancs publics, même dans des classes. Donc on voit que la radio va permettre à l'évangile de s'inscrire en fait dans la vie profane, et donc de sortir du temple pour venir vraiment au contact au quotidien des individus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont témoigner de comment l'écoute de cette émission va leur faire connaître le protestantisme qu'ils ne connaissaient pas auparavant, les a parfois même convertis, ou tout simplement leur a fait ouvrir une Bible pour la première fois, acheter une Bible tout simplement. Alors les auditeurs semblaient conquis, oui, mais est-ce que par ailleurs le pasteur Frédéric Durleman n'a pas commencé à déranger à un certain moment ? À partir de 1932, en fait, c'est le retour de la gauche au pouvoir, et en 1934, il va y avoir la nationalisation de Radio Paris. Ça va provoquer des tensions parce qu'en fait, Frédéric Durleman est accusé de tenir des propos anticommunistes et contre la gauche dans ses émissions. Et donc, on va confier la conception de l'émission à la Fédération protestante de France, donc avec le pasteur Marc Bogner. Et Marc Bogner qui a d'ailleurs, lui, commencé à poser sa voix sur les ondes en 1929 et du coup qui a contribué à lancer le service protestant qu'on connaît aujourd'hui sur France Culture. Alors que devient, après cet épisode, le pasteur Frédéric Durleman ? Alors, il ne va pas disparaître des ondes pour autant parce que... Ouf ! Oui, effectivement, il a un auditoire très important. Donc, ça va représenter une source d'intérêt pour les autres radios privées montantes de l'époque, notamment Radio Luxembourg, donc l'ancêtre de RTL, et le poste parisien. Donc, ces deux stations vont permettre à Frédéric Durleman d'avoir des émissions dans lesquelles il va continuer ses prêches, et ce, en fait, presque jusqu'à sa mort en 1944. Et c'est d'ailleurs dans ses émissions qu'il va prêcher contre l'antisémitisme et contre le nazisme, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il va être d'ailleurs interné pour fait de résistance en 1941, arrêté par la Gestapo. Donc, ça a été... Il y a eu une vraie expérience radiophonique et une pratique engagée, en fait, de la radio. Merci beaucoup pour toutes ces recherches, pour toute cette histoire, Alexandra Brouillet. Je rappelle que vous avez écrit un mémoire intitulé « Les émissions religieuses radiophoniques sur le service public en France depuis les années 1920 ». Merci, Alexandra Brouillet. Merci à vous.